Une minute, on dit, alors l'Iran, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, a annoncé officiellement comme quoi il a déjà vendu des drones à la Russie. Mais ça, c'était avant la guerre. On dit, alors, comment ça se fait, pourquoi ? C'est la question. Pourquoi est-ce que l'Iran, son ministre des Affaires étrangers, il a confirmé ça ? J'ai entendu quelques interventions, aucun n'était pas correct. A mon avis, la République islamique d'Iran, aujourd'hui, pas hier, hier que c'était le 5 novembre 2022, il a confirmé comme quoi il a vendu des drones à la Russie. On dit environ 2 000. On dit, ça ne coûte pas tellement cher, c'est 10 à 20 000 dollars. Après, il peut porter environ 15 kilos d'explosion. Voilà, kamikaze, jeter où il veut. Patati, patata, c'est l'arme le moins chère, le plus efficace. Et tout le monde dit ça. Et pourquoi la République des Ayatollahs, il a dit ça ? Alors, je vous dis pourquoi. Puisqu'en Iran, dans le champ, dans les roues, il est en train de perdre. Il est en train de perdre cette guerre à l'intérieur du pays, contre son peuple. Alors, il a besoin de quelque chose pour se faire sortir un peu de plus des fanatiques de son régime dans la roue pour faire face à la jeunesse. Parce que même il a ramené des soldats d'Irak et d'autres pays, de Liban et tout ça, ça n'a pas marché. Parce qu'on les a frappés, on les a tués dans la roue, on les a brûlés. On les a brûlés dans la roue. Voilà, c'est comme ça, et ils ont pensé à dire ça. Avec ça, c'est vrai que l'Occident, le monde entier, va devenir encore plus qu'un roi contre ce régime-là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se racheter devant ses fidèles qui sont très peu, 5%, peut-être 10%, 10%. Il va se racheter devant ces gens-là en disant, regardez, nous sommes tellement forts que c'est nos armements à nous. Il a permis à la Russie, deuxième force mondiale, faire face à l'Ocrane, peut-être. Et ça, c'est tout pour une dépense intérieure. C'est pour une dépense intérieure qu'il a annoncé ça, pour que les Iraniens n'ont les chiites fidèles à Ali Khamenei, les mercenaires qui sont payés. Vous avez entendu Sarah Duroki, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'ils ont augmenté le salaire des gens jusqu'à 50%, les soldats. Nous ne pouvons pas supporter les gens sans voile. Pourtant, dans tous les pays musulmans, il y a cette liberté de porter le voile ou de ne pas porter le voile. Même en Arabie Saoudi, Mohamed bin Salman, depuis qu'il est venu, il a laissé ça au peuple de choisir ses libres choix. En Iran, il avait besoin de ça. C'est pour ça qu'ils ont annoncé ça. Ça, c'est la réponse de David Abbassi. C'est moi qui pense comme ça. Et vous, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95, Do FM, mes chers amis. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, ici et maintenant, pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, ça passe. Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présenté par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue, ainsi que vos informations. Numéro du standard 08 92 23 95 20 Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Historiens, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.